Salut à tous, c'est Rayquamaster, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau format au cours duquel je vous présente les collections que je rachète. Si vous aussi vous souhaitez vous séparer d'une partie de votre collection, ou de la totalité d'ailleurs, et bien sachez que je peux vous la reprendre. Mes MP sont ouverts sur Instagram, n'hésitez surtout pas. Vous me retrouvez de toute façon sur le pseudo Rayquamaster, quel que soit le réseau. L'occasion pour moi de vous rappeler que toutes les cartes que je vous présente dans cette vidéo seront disponibles sur WhatNot, mon partenaire pour cette année 2024, que je remercie infiniment pour sa confiance et son soutien. J'effectue régulièrement des lives sur WhatNot, au cours desquels je vous propose des cartes du Block X, du Block Wizard, Diamant et Perle, Soleil et Lune, XY, etc. à 1€ prix de départ. Je vous invite donc à venir m'y retrouver si vous souhaitez compléter vos classeurs. Les deux prochains lives auront lieu le 24 juin et le 4 juillet à 19h sur WhatNot. Donc n'hésitez pas, tous les liens importants sont de toute façon dispo en description de cette vidéo. Donc je vous laisse checker ça. Un très grand merci à Martin et à Melvin pour cette collection. Et nous de notre côté, on passe tout de suite à la présentation. Let's go ! Allez, c'est parti, on commence sans plus tarder avec ce magnifique Libégon holographique de la série Platine Riveaux Émergents, illustré par le très grand Cookie Saito. Libégon, un de mes Pokémon favoris, qui est véritablement mis à l'honneur cette année puisqu'il fait partie des Pokémon disponibles pour le concours d'illustration 2024. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, n'hésitez pas à regarder ma dernière vidéo consacrée à l'actualité Pokémon. En attendant, c'est vraiment une carte de fou. Je suis très 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 heureux de l'avoir récupéré. Cookie Saito, le biologiste, qui nous a encore pondu une illustration complètement dingue. Le décor est très joli avec les canyons de part et d'autre du Libégon. Ça rajoute cette impression de vitesse très très bien dessinée, surtout l'avant du corps de Libégon avec sa tête. Je trouve ça absolument dingue. Donc une très belle carte parue en 2009. On continue avec un Arcanin illustré par mon illustrateur préféré, Masakazu Fukuda. Celui qui a dessiné l'intégralité des stars. Voilà, un très 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 joli Arcanin. On reconnaît bien sûr, comme d'habitude, la course en spirale sur le dessin. Évidemment, vous connaissez la patte de Masakazu Fukuda. Il aime utiliser le nombre d'or. Il aime beaucoup quand il y a des courbes dans ses illustrations. Et là, le mouvement d'Arcanin décrit véritablement une courbe. On peut la sentir véritablement dans son mouvement, dans sa posture. Et je trouve cette illustration magnifique. Le rouge sang de la carte est absolument dingue. Même encore plus rouge que les couleurs d'Arcanin en lui-même. Vraiment, c'est une carte dingue. Elle fait également partie de la série Riveaux émergents. Franchement, on avait des cartes de fou en 2009 dans le bloc platine. Un bloc qui est souvent mis à l'écart par rapport à Diamant et Perle. Alors que je trouve que les holographiques de platine, c'est vraiment ce qui se fait de mieux à cette époque-là, en tout cas. Donc, c'est très 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 joli. Puis cet effet holographique, qu'est-ce que c'est beau. Franchement, on ne s'en lasse pas. La couleur verte du fond de l'illustration qui se détache complètement par rapport au rouge. Non, personnellement, je suis fan. Et encore un énorme merci à Martin et à Melvin pour cette collection. On continue avec un Krabos. Bon, évidemment, il y avait des états qui étaient un petit peu plus compliqués également. Ici, on a un Krabos Reverse. Donc, une rare reverse de la série Rouge Feu, Vert Feuille. On reconnaît bien sûr la Pokéball ici, symptomatique de la plupart des rares et des zolos de Rouge Feu, Vert Feuille. Donc, très très jolie carte néanmoins, malgré l'état un petit peu compliqué. C'est une illustration de Cookie Saito, encore une fois, on s'en doute. Quand on voit un gros plan comme ça sur le Krabos avec tous les détails de son corps qui sont disponibles, on se dit que Cookie Saito a dû traîner dans cette affaire. Très probablement. En tout cas, vraiment une super carte. On continue avec un Junko holographique de Fukuda. Donc là, on n'est pas dans le bloc platine, mais on est dans le bloc diamant et perle puisqu'il s'agit de la série Duelles au sommet. Mais on fait la liaison puisqu'il y a plusieurs duels. Voilà, donc petite carte de Fukuda. Très sympa, j'adore cette illustration. Alors, je ne comprends pas trop comment il peut se tenir sur une branche comme ça. Enfin, l'arbre, il faut vraiment qu'il soit très très solide parce que Junko, il pèse son petit poids quand même. Et là, la branche n'a pas l'air de ployer face à la masse de Junko. Donc voilà, c'est un Pokémon très agile, on le sait, qui peut se déplacer entre les arbres, notamment à la cime des arbres, dans les grandes forêts, à l'instar de Tengalys, qui également se déplace à la cime des arbres. En tout cas, très 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 jolie illustration. Encore une fois, on a la posture en spirale. On reconnaît bien le mouvement en spirale entre la patte de Junko et sa tête. C'est une très 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 belle carte avec le Pokébody Luxuriance qui résume très très bien, selon moi, cette illustration. Donc, ça fait plaisir d'avoir récupéré ça. Un petit Cranidos promotionnel également, c'est la DP 07. Voilà, c'est la DP 07. Très 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 jolie carte. Illustration de Mitsuhiro Arita, le grand Arita qui nous a dessiné ce Cranidos, avec un Pokémon un petit peu en retrait. Il est pourtant en gros plan, évidemment, c'est lui qui est au centre de l'attention, mais il n'est pas au centre de l'illustration par contre. Donc, on a une énorme place qui est laissée à l'effet holographique. Et ça, je trouve que c'est plutôt intéressant. On a quand même pas mal d'exemples de cartes qui sont comme ça. Voilà, donc très 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 jolie Cranidos pour le coup, carte éditée. En 2008, on continue avec un Cré-Elf très très joli, Cré-Elf de la série Diamant et Perle, Trésor Mystérieux. Voilà, donc là, on est plutôt au début de Diamant et Perle, puisque c'est la deuxième série, tout simplement, à être sorti après DP de base. Illustration de Rio Ueda, et oui, on avait encore la chance à l'époque d'avoir beaucoup d'illustrations de Rio Ueda. Vous savez, c'est celui qui dessine les X du bloc X, dans leur grande majorité, ainsi que les niveaux X, notamment de Diamant et Perle et Platine. Voilà, donc un illustrateur très très intéressant que j'aime beaucoup. Et on a ici un Cré-Elf très bien dessiné, très très bien dessiné, avec un fond assez simple, mais les couleurs, de manière générale, sont plutôt réussies. Je trouve que ça se fond bien avec le Pokémon. Peut-être une overdose de rose et de violet sur cette illustration, mais ça va plutôt bien avec le type Psy, donc c'est plutôt cool. On continue avec un Ectoplasma Reverse, donc là, on est sur la série Diamant et Perle de base, tout simplement, toute première série d'épées. Très heureux d'avoir pu récupérer cette Reverse. C'est vrai que les Reverse de Diamant et Perle de base, on n'en voit pas si souvent que ça. Les Zolos, elles sont rares, mais on en voit quand même. Les Reverse, surtout si elles sont bien conservées, il n'y en a pas des masses. Voilà, donc très heureux d'avoir pu récupérer ce très joli Ectoplasma, la 27e du set. Derrière, nous aurons un Motisma, vous l'avez vu, il n'y a pas d'ordre dans les cartes que je vous présente. Je fais vraiment un petit peu comme ça vient, mais j'étais très heureux de récupérer cette collection. Ça m'a fait plaisir, en plus, de rencontrer Martin et Melvin, qui sont vraiment adorables. Martin, je le connaissais déjà, mais ça fait plaisir de récupérer des collections comme ça. Et c'est pour ça que j'avais véritablement envie de vous partager tout ça avec ce nouveau format de rachat de collections. Peut-être qu'il y en aura d'autres à l'avenir, ça dépend de vous. Si vous souhaitez vous séparer d'une partie de votre collection, si vous avez d'autres projets, si vous voulez racheter autre chose derrière, n'hésitez pas, en tout cas. Et puis, moi, ça me fait carrément plaisir. Voilà, donc très joli Motisma avec un swirl assez gigantesque ici, de la série Duel au sommet. C'est la 7e du set. Elle brille de mille feux, encore une fois. Franchement, les holos de cette époque sont complètement dingues en termes de brillance, en termes de luminosité. Cet effet Cosmos Foil qui est complètement dingue, véritablement renversant. Un vrai clair obscur ici, sur cette illustration, puisqu'il y a carrément une partie qui brille presque pas, tellement elle est noire, tellement elle est obscure. Et devant, on a ce contraste avec cette électricité, cette lumière, cet éclair. C'est complètement dingue, j'adore cette carte. Derrière, nous avons un Nostanfer holographique de la série Légendes Oubliées. Très très belle carte, bien sûr, illustration de Midori Arada. J'adore Nostanfer, c'est un Pokémon qui n'est pas trop trop apprécié, alors que moi, de mon côté, je le trouve incroyable. Et cette illustration est très belle, on sent le coup de crayon, véritablement. Le dessin ici est très 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 bien fait, je trouve. Après, il faut aimer le style Arada, mais moi, personnellement, je suis très très fan du travail de Midori Arada. Donc, forcément, je ne pouvais que craquer face à ce type d'illustration de la série Légendes Oubliées. Continuons avec un Manafi de la série Aube Majestueuse. Voilà, très très sympa ce Manafi, franchement. La brillance, surtout, de la carte, c'est ça qui est assez exceptionnel. Elle brille de mille feux, c'est dû à cet effet holographique de l'époque qui est vraiment très 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 joli. Et quand vous voyez le nombre de points holographiques qui ont différentes tailles, d'ailleurs, c'est assez exceptionnel. Et maintenant, évidemment, on n'a plus ce type d'effet. Mais franchement, c'est assez dingue. Autant sur le bloc SGSS, par exemple, les points holographiques étaient très petits. Vous savez, c'était comme du grésil, de la neige à tout petit flocon. Mais à l'époque du bloc Diamant et Perle, surtout à la fin du bloc Diamant et Perle, c'était de la neige à gros flocons, pour le coup. On a des points holographiques qui sont véritablement énormes. Voilà, donc c'est la huitième sur cent. Elle est très jolie, cette petite carte de Manafi. Derrière, on a un Draco Reverse. Très 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 belle carte de ma série Diamant et Perle préférée, donc Éveil des Légendes. Je trouve que cette série renferme absolument tout ce qu'on peut espérer. Des niveaux X magnifiques, des holographiques de fou, des rares complètement dingues. Et des Unko à l'image de ce Draco qui sont véritablement renversantes. Voilà, très 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 belle carte. On a évidemment, eh bien, ces cerisiers en fleurs qui, tout autour de ce Draco, ça participe à cette grâce, à cette majesté, à cette élégance, en fait, qui émane du Draco, mais qui émane de l'illustration dans sa globalité. C'est vraiment une dinguerie, je trouve, cette carte. Elle est absolument dingue. En Reverse, en plus, ça participe à son charme. Donc très 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 heureux d'avoir pu récupérer ça également. Derrière, nous avons un Jivrali Reverse. Donc là, c'est une rare Reverse, voire même une low Reverse. De la série Home Majestueuse, illustrée par Fukuda. On ne le présente plus. J'aime beaucoup le décor avec ce blizzard derrière. Alors, c'est pas le blizzard, parce que quand on a un blizzard, c'est véritablement une tempête de neige, mais il doit neiger en même temps. Là, le ciel est bleu, donc c'est vraiment, on va dire, un vent qui balaye la neige. Et ses cimes derrière, montagneuses, je trouve ça absolument dingue. Très très belle illustration. Donc ce Jivrali qui est vraiment très réussi. On passe à une autre catégorie de cartes. Les Full Art de noir et blanc, à commencer par ce Registil X Full Art de la série Dragon Exalté. Voilà, vraiment une super carte. Ça m'a fait plaisir de récupérer ça. Et puis honnêtement, en termes d'état, vous voyez, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal sur ce genre de Full Art. Bon, c'est loin d'être mint, bien évidemment, mais c'est un état entre très bon et excellent, quoi. Donc franchement, c'est plutôt cool de récupérer des cartes comme ça, ça fait plaisir. Très joli Registil X Full Art. Je me souviens qu'à l'époque, ces Full Art-là, elles étaient vraiment rares. Elles tombaient qu'une fois par display en général. Donc vous étiez très chanceux quand vous récupériez des cartes comme ça. Illustration de Five Band Graphics, bien sûr, qui étaient les rois des Full Art à l'époque. Donc très, très, très joli Registil. On continue avec un Shymin Full Art également. Je crois que c'est la série Destinée Futur ici. C'est la série Destinée Futur. Donc très, très, très joli Shymin qui brille de mille feux également. C'est une carte qui date de 2012. Donc Destinée Futur, ça a 12 ans déjà, mes amis. Si vous vous sentez très vieux comme moi, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires que je me sente un petit peu moins seul. Voilà, donc le Shymin Full Art qui est très, très, très joli également. Ça rappelle toute une époque. C'était quand même bien, noir et blanc. C'était quand même bien. On continue avec un OO GX. Donc là, nettement plus récent. C'est une carte de 2017. Donc là, on est dans le bloc Soleil et Lune. C'est carrément plus récent. Mais elle est très jolie, cette carte. Je voulais que vous la présentez. Elle est très colorée à l'image de OO. Le Pokémon Arc-en-Ciel. Donc voilà, c'est vraiment très, très, très stylé. J'adore cette illustration. Elle brille de mille feux. Le rouge, franchement, est assez renversant sur cette carte. Moi, personnellement, je suis fan. N'hésitez pas à me dire si c'est votre cas. Également, un petit Dracaufeux X. Un petit Dracaufeux X classique de la série XY Evolution. Ça fait toujours plaisir de récupérer ça. La douzième sur 108. Plutôt stylé. Le petit Dracaufeux. Derrière, nous avons un Emolga. Alors, je me souviens que cet Emolga... Donc oui, c'est la série XY Étincelle. Et je me souviens que quand vous aviez cette Full Art dans votre display Étincelle, vous n'étiez pas forcément les plus heureux du monde. Quand vous voyez ce que Étincelle peut contenir, vous avez notamment tous les Dracaufeux qui sont disponibles, Kangou Rex, etc. Quand vous aviez Emolga, ce n'était pas forcément la joie ultime. Mais ça reste quand même une très belle carte. En 2014, déjà, XY Étincelle, il y a 10 ans. Mais très jolie carte de Ryo Ueda. Encore une fois, celui qui illustrait les Aix du Bloque X, les Ultras de Diamant et Perle, Platine, etc. Donc, très jolie petite Emolga. Là, une très grosse carte. Pour le coup, ravi d'avoir récupéré ça. Le Raikou X Full Art de Explorateur Obscur. Ça, c'est une sacrée carte pour le coup. Et là, dans votre display Explorateur Obscur, quand vous aviez ce Raikou ou le Hentai, là, vous étiez vraiment content pour le coup. Là, clairement, c'était une réussite. La carte est très jolie. Et vous avez vraiment l'impression d'avoir une Ultra Rare. Très clairement, là, entre les mains, vous vous dites « Ah ouais, là, j'ai eu une Ultra. » Quand vous sortiez ça de Booster, vous vous disiez « Waouh, j'ai eu une sacrée main chanceuse. » Et je suis content de mon tirage. C'est assez fou. Ces cartes, elles sont très très belles. Je trouve qu'au niveau des Full Art, parce que les Full Art, c'est une rareté qui plaît beaucoup. Donc forcément, ça a continué à travers les blocs jusqu'à aujourd'hui. Et je trouve que les Full Art les plus réussis, c'est pour moi les Full Art de cette époque. Voilà, les Full Art de cette époque, c'est pour moi les plus belles, les plus réussis, les plus... En termes d'effet, en termes de brillance, c'était complètement incroyable. Et puis le Raikou, il a un vrai standing, une vraie prestance. Et ça, j'adore. Donc très heureux d'avoir pu récupérer ce joli Raikou. Un petit Bruyverne GX, qui fait toujours plaisir. Un Mewtwo GX, également. Toujours bon à prendre. Derrière, nous avons un Zekrom. C'est une promo. C'est la BW38, une petite promo noir et blanc. Plutôt sympathique, ce Zekrom. Très 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 joli. J'ai récupéré également le Lugia. Donc ça, c'est pas la Lugia de Tempête Plasma. C'est la Lugia promo, à nouveau, la BW83. Celle que vous pouviez notamment retrouver dans les Pokébox. Et ensuite, on repasse un peu sur du Block X. Un petit Crustabri, Reverse de Ile des Dragons. C'est une rare reverse, illustration de Mitsuhiro Arita. Elle a un petit peu vécu la carte. Elle reste quand même présentable. Pour du classeur, ça reste très très stylé. Je rappelle que toutes ces cartes que je vous présente, elles seront absolument toutes disponibles sur Wattnot. Au fur et à mesure des semaines qui vont suivre, j'organiserai un nombre important de lives sur Wattnot, avec à chaque fois des prix de départ à 1€, sur le Block X, sur le Block Wizard, sur Noir et Blanc, Diamant et Perle, enfin tout ce que vous voyez depuis le début de cette vidéo. Voilà, donc très joli Crustabri de Arita, pour le coup, avec le petit stamp Ile des Dragons, qui fait plaisir. Derrière, nous avons un Mew, et là, c'est vraiment marrant, parce que c'est vraiment un Mew OC. Il est off-center. Là, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Il n'est pas mis-cut, mais on est quand même sur un Mew très très largement OC, très largement off-center. Très 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 jolie carte de Cookie Saito, le biologiste, encore une fois, on a accès à tous les détails du Mew. Regardez à quel point, eh bien, on voit, oui, sur son corps absolument tous les détails possibles, et imaginables. Donc, c'est ça que j'aime avec Cookie Saito, c'est cette précision du dessin. C'est assez dingue. Elle appartient à la série Créateur de Légendes, cette carte-là. Derrière, nous avons un très joli Jirachi holographique de la série Légendes oubliées, Pokémon double type. Vous le savez, dans le jeu vidéo, c'est le véritable type de Jirachi, psy-acier. Mais dans le TCG, c'est plutôt rare d'avoir des Pokémon avec leur double type illustré. Et ici, donc à la fin du bloc X, c'était plus courant, avec les Pokémon espèces Delta, qui avaient souvent le type acier, d'ailleurs, puisque leur type était perverti, changé, par rapport à leur type habituel. Mais dans des séries comme Légendes oubliées, donc beaucoup plus antérieures, on avait déjà des cartes comme ça, avec un double type, je pense aussi au Metalos, notamment, également de type psy-acier. Et là, on a le Jirachi, donc illustration de Ryo Ueda, très sympathique, avec les petits éclats dans le fond de l'illustration. Je trouve ces cartes complètement dingues, cet effet holographique qui brille de mille feux. Non, vraiment, il n'y a rien à dire. On savait faire des cartes Pokémon à l'époque, pas de doute là-dessus. On continue avec le Macogneur de Kusajima, donc Hajime Kusajima, ce très joli Macogneur de la série Légendes oubliées, également, en holographique. Très, très cool. Des petits électeurs. Alors, pourquoi je dis des ? Parce qu'il y en a deux. Petit électeur promotionnel, donc la promo 033, tout simplement. Voilà, donc on en a deux. C'est plutôt stylé de récupérer aussi des cartes comme ça. Très, très joli, ces illustrations. Rien à dire. Franchement, très, 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 très sympa avec l'aura énergétique autour du électeur, les éclairs de part et d'autre du Pokémon. Personnellement, je trouve que ça fait partie des ex les plus réussis de tout le bloc ex parce qu'il y a un véritable travail. ce n'est pas seulement le Pokémon bien badass avec derrière un fond un petit peu aléatoire. Non, ici, on a vraiment l'aura énergétique autour du Pokémon, plein de jeux de couleurs également. Donc là, personnellement, je trouve ça très, très joli et particulièrement réussi. Nous avons également le Articodin ex qui est cette fois-ci la 032. Donc, très, très, très sympa également cette petite ex. plutôt stylée, plutôt cool avec les flocons de neige à droite, à gauche, vraiment très stylée. La posture du Articodin aussi, je la trouve vraiment, vraiment très belle, très, très réussie. Alors là, on arrive, encore une fois, je n'ai pas fait de tri, je prends les cartes comme elles viennent, mais là, on arrive vraiment sur du très, très lourd avec ce tyrannosif ex de force cachée. Très heureux d'avoir pu récupérer ça. Vous le savez, c'est une de mes cartes préférées du bloc ex. J'ai eu une histoire assez personnelle avec cette carte puisque, eh bien, l'un des seuls boosters que ma grand-mère m'a acheté dans toute ma vie, eh bien, à l'époque, un booster force cachée, j'étais tombé sur ce tyrannosif que j'ai toujours dans ma collection qui est d'ailleurs maintenant PSA 9 pour vous dire à quel point je l'ai bien conservé comme la plupart de mes autres cartes d'ailleurs et j'en suis très fier. Pioché en 2006, envoyé à la gradation chez PSA en 2023, je crois, et revenu avec la note de 9 donc très très heureux puisque je l'ai mise tout de suite sous pochette et sous top loader en 2006 mais en tout cas, c'est une de mes cartes favorites du bloc ex pour cette petite histoire et pour le coup, très heureux de récupérer des collections comme ça où cette carte est présente. Vraiment, à chaque fois, c'est un bonheur assez énorme de récupérer ce genre de cartes. Voilà, donc très très heureux. Une des premières illustrations évidemment à avoir 4 attaques, vous le savez, fracasser, dérailler, mélanger et perdre de contrôle, c'était très très rare. Normalement, on a 3 attaques sur les Pokémon, là, il y en avait 4 d'un coup, c'était une des premières, si ce n'est la première carte, il faudrait vérifier, à avoir les 4 attaques, illustration de Harita, la posture du tyrannosif qui impose un véritable respect comme ça avec ce fond holographique. Moi, personnellement, je suis très 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 fan. derrière le Brouhabam, alors là, on passe du Nirvana à l'enfer. Pour moi, ce Brouhabam, je l'ai toujours dit, c'est l'ex du bloc X que j'aime le moins. Et oui, si je devais trouver une ex du bloc X que je n'aime pas du tout, ça serait ce Brouhabam illustré par Harita, pourtant, Brouhabam, c'est un Pokémon que j'aime beaucoup. Vraiment, je l'adore, notamment le Brouhabam holographique de X-Emeraude que je trouve absolument sublime, mais cette ex, je n'y arrive vraiment pas. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est le fond de l'illustration qui est assez quelconque avec cette couleur verte un peu bizarre ? Est-ce que c'est le modèle 3D du Brouhabam pas ouf ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est l'ex que j'aime le moins de la série Guardian Crystal, mais elle a le mérite d'exister. Donc, je l'ai quand même récupéré avec grand plaisir. Derrière, j'ai aussi pu avoir ce très joli Deoxys X de la série Emeraude. Voilà, donc là, vous voyez, les cartes ont un petit peu vécu. Elles sont dans un état correct, on va dire. Ce n'est pas non plus catastrophique, mais elles ont quand même des petites pertes de matière. Voilà, donc le Deoxys X de Emeraude, très 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 sympathique. Illustration de Harita, une vraie réussite, ce Deoxys pour le coup. Rien à dire sur cette illustration absolument renversante. Derrière, nous avons le Mew X de Fantomolon. Très 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 jolie carte également. Ce Mew X de Fantomolon vraiment stylé de Ryo Ueda qui illustre la plupart des X avec cette position en spirale. Mais ce n'est pas Fukuda qui l'illustre ce Mew. Voilà, donc vraiment très 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 joli. Une vraie réussite. Derrière, nous avons le Raichu de X Emeraude. Illustration d'Arita également. Voilà, très 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 joli petit Raichu. Je préfère celui de Tempête de Sable néanmoins. Mais il est joli celui-là. Il est quand même joli. Le Cabutops de Tempête de Sable qui a vécu. Lui pour le coup, il a vécu. Il est loin d'être Mint mais ça reste quand même une X de Tempête de Sable. L'une des séries les plus rares et les plus recherchées du bloc X. Le petit Cabutops plutôt stylé. Un Sulfura également. On a vu le Articodin et le Elector tout à l'heure en promo. Et bien voilà le Sulfura maintenant. C'est la 0.31. Voilà, donc comme ça les trois promos en X sont présentes. Les trois sont là. Ça fait plaisir. Derrière, un Brasegali X de Guardian de Cristal. Voilà, donc plutôt stylé également. Illustration de Arita. J'aime beaucoup la posture du Brasegali sur cette carte. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça vraiment stylé. Derrière, le Groudon X. Donc ça, c'est la promo de la Pokébox gardien légendaire. Vous savez, on avait le Groudon, le Rayquaza et le Kyogre. Donc ici, on a le Groudon. Très sympa. Illustration de Ryo Ueda également. Un petit Dratak holographique du Coffre des Dragons. Voilà, je prends vraiment les cartes comme elles viennent. Un magnifique Dracolos Revers de Éveil des Légendes. Ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Ça fait plaisir. Vous savez, ma carte préférée du bloc Diamant et Perle que j'ai récemment reçue d'ailleurs en holographique en PSA 9 dans ma collection dans une de mes dernières réceptions PSA, si ce n'est la dernière réception PSA. Voilà, donc pareil, elle n'est pas dans un état exceptionnel. Elle a pas mal de micro-rayures, de défauts de surface, etc. Mais ça reste un Dracolos d'Éveil des Légendes donc c'est plutôt stylé. Ça fait plaisir. J'ai récupéré aussi un Mewtwo holographique de espèce Delta avec malheureusement une grosse pliure ici. Mais ça reste une très belle carte. Un Lucario niveau X de Trésor Mystérieux qui lui, pour le coup, est dans un très bel état. Il est dans un très bel état. La carte est dans un état on va dire entre très bon et excellent, je dirais. Donc voilà, ça fait plaisir. Petit Lucario niveau X de Trésor Mystérieux. Derrière nous avons un Régigigas niveau X donc là, c'est pas la carte de Diamante de Tempête c'est la promo. C'est la DP30 donc le Régigigas de Pokébox qui est OC également. Il est off-center. On peut voir avec le différentiel de centrage au bas même droite-gauche. C'est assez abusé. Un Dialga niveau X DP37 très très stylé également. Très très joli. La promo. Ensuite, on passe à Platine avec un Brasegali FB. Alors pour ceux qui ne le savent pas, FB ça veut dire Frontier Brain donc Frontier Brain pour meneur de zone dans la zone de combat. Et oui, tout simplement, dans les séries Platine on a les meneurs de la zone de combat comme Connor par exemple, le père de Barry qui est leader de la tour de combat qui sont représentés sur les illustrations de certains Pokémon. et ici, c'est le cas pour ce Brasegali. Donc FB pour Frontier Brain c'était la série Vainqueur Suprême. La même chose pour cet étou raptor donc on est toujours sur la série Vainqueur Suprême c'est la dernière quart de la série d'ailleurs la 147 sur 147. Étou raptor FB donc pour Frontier Brain derrière nous avons un Entei donc là c'est la version holographique donc la version holographique de Merveille Secrète que vous pouviez retrouver dans la série Merveille Secrète tout simplement très 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 joli Entei de Ryo Ueda vraiment très stylé. Ensuite un petit Raikou un petit Raikou c'est la HGSS 19 donc promo de Pokébox celle-ci c'est pas la SL de l'Appel des Légendes c'est la promo de Pokébox HGSS 19 très très stylé avec son attaque Elekanon vous savez Elekanon c'est une des attaques électriques les plus puissantes la contrepartie c'est qu'elle n'a une précision que de 50 je crois donc vous avez une chance sur deux de rater l'attaque et une chance sur deux que votre attaque touche la cible donc c'est une attaque très très imprécise et les Canons en revanche la contrepartie c'est que si elle touche votre adversaire et bien il est forcément paralysé si l'attaque ne l'a pas mis KO bien entendu on continue avec un Entei pareil c'est une promo c'est la HGSS 20 très 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 jolie promo le petit le petit Entei de la Pokébox une SL cette fois-ci le Deoxys SL c'est la toute première la SL1 donc très très joli Deoxys SL ça fait plaisir de la série L'Appel des Légendes on ne la présente plus cette carte vraiment très très jolie derrière on a une petite flopée de Prime également avec ce l'Euphorie Prime de la série HGSS de base voilà donc très 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 sympa ce l'Euphorie Prime carte de 2010 on reconnaît les Prime bien sûr au petit éclat qui est présent à chaque fois sur différentes parties de leur corps très très sympathique ici par exemple on a le Absol de la série Triomphe me semble-t-il avec cet éclat dans l'œil ici donc très 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 joli très joli cet Absol le Yanmega que je trouve un petit peu moins joli malheureusement série Triomphe également le Roi Gada qui lui est ultra stylé je crois que c'est indomptable il me semble que c'est indomptable il faut que je révise mes séries HGSS mais voilà donc pareil ici on a le petit éclat mais qui n'est pas présent dans l'œil mais sur une autre partie du corps donc probablement la main de Roi Gada très très sympathique très joli ce Roi Gada Prime on a aussi Oursarine Prime qui est présent très très cool un Demolos Prime donc Demolos Prime vraiment vraiment joli c'est peut-être l'une de mes Prime préférées je pense qu'elle est dans mon top 5 moi j'aime beaucoup Celebi Mew le Ectoplasma aussi qui est très très joli j'aime beaucoup Hipporois Prime et ce Demolos il fait partie de mon top 5 très clairement elle est vraiment très très belle elle est sublime avec cet éclat dans l'œil on sent vraiment ici toute la la fourberie de Demolos qui a une seule envie c'est de déchiqueter sa proie en deux on le voit et on le ressent très 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 joli Demolos franchement derrière on a un Nostanfer alors j'adore Nostanfer je vous l'ai dit malgré tout en Prime je la trouve pas exceptionnelle parce qu'on a un gros plan sur sa tête comme ça on voit pas ses ailes je trouve ça un petit peu dommage donc c'est loin d'être ma préférée Nostanfer pour le coup derrière on a le sublime Célébi je vous l'ai dit c'est une de mes préférées Célébi Prime en plus elle est pas trop mal franchement elle est même ultra propre elle est même ultra propre Célébi Prime très 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 joli très joli Prime ensuite nous avons Hipporois justement j'en parlais j'adore Hipporois franchement j'adore Hipporois avec le fond le fond holographique le décor qui est complètement dingue avec toutes ces vagues c'est super beau c'est super beau ça rend vraiment très bien l'éclat dans l'oeil de Hipporois pour ne pas changer donc très très sympa très très joli on a le Alligatueur aussi donc là c'est pas le Alligatueur de HGSS de base c'est la promo de Pokébox HGSS 07 Alligatueur le Pharampe également donc là c'est HGSS de base 105 sur 123 c'est bien une carte de série très joli le petit Pharampe de 2010 les cartes ont 14 ans le Tiflosion également la promo de Pokébox plutôt cool on continue avec Lugia Légende donc partie du haut et partie du bas c'est plutôt stylé aussi de récupérer ça ça fait plaisir petit Lugia Légende vraiment très sympathique ces cartes très 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 joli alors je sais que ça divise les Légendes il y en a qui n'aiment pas moi j'aime bien en fait je trouve que le concept est très très cool vraiment très bien pensé après je pense que dans la réalisation effectivement ils auraient pu faire mieux ils auraient pu trouver une autre méthode une autre alternative je sais pas mais les cartes sont quand même très très bien et le concept est vachement cool le concept est vachement cool ensuite un Palkia niveau X la promo aussi DP18 plutôt stylé à nouveau une Légende donc en deux parties voilà le Hentai et Raikou Légende très très sympa très 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 sympa j'aime beaucoup franchement regardez-moi le style graphique de ces de ces Pokémon de ces cartes regardez à quel point on peut sentir la texture la fourrure même de Raikou et Hentai ici c'est c'est assez dingue c'est assez dingue vraiment c'est très très bien dessiné c'est super beau un petit Pikachu surfer voilà promo Blackstar 28 ensuite un Deoxys holographique de L'Appel des Légendes plutôt sympa aussi la deuxième sur 95 de Rio Ueda un Ostamfer holographique d'Espèce Delta très très cool voilà j'aime beaucoup un magnifique O-O incroyable ce O-O franchement je le trouve complètement dingue de la série Merveilles Secrètes avec ce rouge sang qu'on ressent sur le Pokémon et sur le fond holographique c'est une vraie dinguerie très 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 jolie c'est probablement une des plus belles O-Lo de tout le bloc Diamant et Perle ici on est sur la série Merveilles Secrètes vraiment je suis absolument fan un Arcanin Reverse de Cookie Saito le biologiste donc là c'est une rare normalement c'est une simple rare dans la série elle aurait vraiment mérité d'être O-Lo cette carte mais du coup en Reverse elle brille de mille feux elle est trop belle donc avoir cette carte en Reverse c'est assez dingue la 22ème du set qu'est-ce qu'il est beau la posture de Arcana en train d'attaquer de fondre sur sa proie je trouve ça complètement fou complètement fou on continue avec un Latios la 22 sur 110 petit Latios holographique ici donc la O-Lo de deck parce que normalement c'est une rare celle-ci dans la série vous le savez illustration de Fukuda on ressent bien la vitesse ici du Latios évidemment Pokémon espèce Delta il a été pris dans les rayons au long et il a changé de type il est maintenant de type O on voit toute l'aura aussi qui entoure le Latios cet effet de vitesse c'est assez incroyable carte de Fukuda absolument dingue un petit alligature également holographique de Ile des Dragons illustration de Cookie Saito derrière nous avons le Kaorin holo de Team Magma versus Team Aqua très très belle le fond de l'illustration le décor c'est assez dingue avec le M de la Team Magma et puis toute cette ouais cette fureur ce feu ces flammes ce magma c'est assez c'est assez fou un petit Cresselia un petit Cresselia de duel au sommet beaucoup de cartes diamants et perles vous avez vu c'est pas pour me déplaire c'est pas pour me déplaire donc très joli ce Cresselia j'essaye de vous le faire briller au maximum parce que franchement il est assez dingue en termes de brillance en termes d'éclat c'est complètement fou c'est la deuxième sur 106 de duel au sommet derrière nous avons un Darkrai promotionnel la DP24 avec la baie Enigma une des baies les plus rares du jeu donc très très jolie illustration de Cookie Saito la carte Brille de mille feu très très joli effet holographique derrière nous avons un Givrali Holo aussi de Hope Majestueuse oh là là qu'est-ce que c'est beau ça qu'est-ce que c'est beau qu'est-ce que ça brille franchement complètement dingue les Evolutions c'est une vraie folie c'est une vraie tuerie donc très 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 belle carte derrière je vais vous présenter les deux en même temps nous avons Noctali et Mentali en reverse de la série Hope Majestueuse voilà les deux sont disponibles en reverse on voit pas trop qu'elle est reverse Noctali parce qu'elle est très sombre Mentali on voit beaucoup mieux mais les deux sont reverse donc c'est vraiment très très cool ça c'est vraiment stylé j'adore ce décor avec la neige évidemment Hope Majestueuse représente pas mal de Pokémon dans la neige parce que ça prend vous le savez de toute façon ça se passe à Sinnoh Sinnoh c'est la région qui est le plus au nord parmi toutes les régions présentées dans Pokémon Sinnoh c'est une région qui est vraiment la plus au nord c'est pour ça que dans Platine notamment on voit dans la version Platine dans les jeux vidéo on voit énormément de neige dans beaucoup de villes différentes et bien sûr surtout à Frimapique donc tout au nord de la région de Sinnoh c'est la ville qui est entièrement enneigée toute l'année et donc ici ça se passe probablement sur la route 217 qui mène en fait à Frimapique donc vraiment très sympathique ensuite nous avons un Philali Holo de Fukuda oh là là qu'est-ce que c'est beau qu'est-ce que c'est beau ah ça il m'en faut pas plus vous me mettez Fukuda vous me mettez un très joli Philali et moi il m'en faut pas plus donc je rappelle pour faire évoluer Evoli en Philali ou en Givrali en 4ème génération et bien il fallait les mettre à côté des pierres donc la pierre mousse dans la forêt vestigion pour Philali et la pierre glace sur la route 217 juste avant Frimapique justement pour Givrali voilà mais très 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 joli ce Philali absolument exceptionnel derrière nous avons un Sulfura holographique de Cookie Saito aussi de la série Platine Vainqueur Suprême une vraie dinguerie avec le croissant de lune derrière très 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 belle carte ah franchement je retombe en enfance le petit Junko très joli aussi de la série Diamant et Perle Tempête la toute dernière série Tempête et vous voyez déjà on n'a plus les très gros points holographiques sur Tempête c'est des petits flocons c'est du petit grésil on a des petits points holographiques tout mignons tout petits mais c'est quand même stylé derrière on a un Rayquaza holographique de Ex-Emeraude de Cookie Saito voilà donc la 9ème sur 106 très 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 stylé je ne présente plus ces cartes là je vous en ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne mais c'est une de mes illustrations favorites de Rayquaza all time la posture du Pokémon le fait qu'il se trouve dans ce nuage d'orage les éclairs tout ce que ça symbolise aussi en termes de de volonté de puissance c'est presque biblique cette scène donc moi je trouve ça assez dingue derrière on a un Ammonistar Hollow Rivers de Phantom Molon le nom en or les PV en or et le logo de la série en bas à droite voilà donc vraiment très 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 joli de la série Phantom Molon ultra stylé cette Ammonistar derrière une petite shiny tiens petite shiny de noir et blanc bon elle n'est pas dans un état foufou mais quand même Roity Flame shiny de destinée future la 100 sur 99 je précise que les shiny de noir et blanc sont bien des secrètes alors que les stars du bloc X ne sont pas des secrètes elles font bien partie de la numérotation de la série mais voilà plutôt sympa ce Roity Fab il faut que je change la sleeve par contre mais très joli ce petit Roity Flame shiny derrière nous aurons un Shimeen Hollow de la série Platine Platine de base tout simplement Kagema Ruyemeno très très sympa ensuite un Delcati Hollow Rivers de Platine de base illustration de Mitsui Roarita ça c'est beau la prestance de ce Delcati l'élégance dans son pas on dirait vraiment un danseur ici un danseur classique donc très 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 cool Delcati magnifique la 4ème sur 127 de Platine ensuite Bianca en full art c'est Frontières Franchies donc Bianca full art de la série Frontières Franchies très très sympa dans un très bel état en plus très très bel état voilà ça fait plaisir de récupérer ça nous avons les trois Boreas Fulguris et Demeteros donc trois légendaires de la 5ème génération les Pokémon Climat évidemment Pokémon Moisson Pokémon Climat on peut les appeler de bien des manières ils ont énormément de rôles dans la région d'Unis je vous invite à jouer à la 5ème génération que ce soit Noir et Blanc ou Noir de Blanc 2 des jeux véritablement exceptionnels voilà donc j'aime beaucoup ces trois cartes très 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 sympa il me semble que c'est pouvoir émergent sauf le Demeteros qui est une promotionnelle la BW43 ensuite on a le Pikachu secrète de Noir et Blanc plutôt cool Cookie Saito la 115ème sur 114 petit Pikachu secrète avec la description qui m'a toujours qui m'a toujours fait rire une carte extrêmement rare de Pikachu vous avez énormément de chance de l'avoir trouvé il y a la même chose avec Miao's bien sûr voilà donc avec l'éclair ici sur le stamp vraiment très 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 joli ça c'était vraiment de belles cartes c'est une secrète la 115 sur 114 vraiment très stylée elle brille de mille feux elle a de très beaux effets cette carte Pikachu on continue avec le Latios du coffre des dragons on a le logo on a le stamp coffre des dragons donc ça change tout ça fait vraiment plaisir la 10 sur 20 donc du coffre des dragons comme je le disais vraiment très stylée et les amis là on arrive à la fin de la vidéo avec les 3 dernières cartes de cette collection et là pour le coup les 3 dernières cartes de cette collection j'ai gardé le meilleur pour la fin alors on commence avec un Mew Star bon il est dans un état cataclysmique ce Mew Star il a même un trou ici il est dans un état très compliqué mais ça reste Mew Star voilà derrière nous avons le Célébistar de Guardian de Crystal qui est dans un état moyen on va dire dans un état light played voilà c'est pas oufissime mais il est quand même dans un état convenable présentable et ça ça fait plaisir le petit Célébistar de Guardian de Crystal et pour la fin on termine attention avec le Dracofus Star les amis de la série Exil des Dragons voilà donc il a des défauts notamment une pliure vous pouvez voir une pliure ici la carte elle est loin d'être gradable elle est loin d'être mint bien évidemment elle a beaucoup de défauts mais bon on va jamais cracher sur un Dracofus Star qu'on peut récupérer dans une collection franchement on crache pas dessus ça fait toujours plaisir voilà donc la carte a des défauts mais ça reste un Dracofus Star de la série Île des Dragons la 100 sur 101 carte mythique Pokémon mythique illustrateur mythique que demande le peuple voilà écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas merci de l'avoir suivie jusqu'au bout n'hésitez pas à commenter n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de contenu n'hésitez pas à liker et nous de notre côté on se retrouve que ce soit sur Whatnot ou que ce soit sur YouTube pour de nouvelles aventures merci à tous prenez soin de vous je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite ciao tout le monde